Seigneur, notre Dieu, notre Père, nous te bénissons, nous te rendons grâce, nous t'adorons, nous t'aimons, au nom de tous et pour tous, pour l'immensité de ton amour, Seigneur, pour nous et pour l'insigne grâce que tu nous donnes de partager ta vie, Seigneur. De l'histoire, on n'a entendu aucun Dieu, d'aucune religion venir prendre place dans l'humanité de ces sujets et de lui communiquer la plénitude de sa vie. Toi seul en es capable, Seigneur, alors que nous sommes des villes créatures, tu daignes qu'on descendre pour que nous soyons à ton image et à ta ressemblance parfaite, tu daignes venir dans notre nature pécheresse. En assumant le péché, Seigneur, tu transfigures notre existence. Et puis, tu nous donnes, Seigneur, ce qu'il y a de plus inconcevable, de plus inimaginable, tu nous donnes ta propre vie de manière substantielle. Gloria, Gloria, Seigneur, nous ne mesurons pas, dans l'infirmité de notre intelligence et de notre volonté, la magnificence de ce cadeau. Pourtant, Seigneur, tu veux que nous nous approprions de ce don, dès ici, maintenant, et que nous vivions, Seigneur, la vie des saints dans les cieux, la vie des bienheureux. Seigneur, tu nous le dis et tu veux le réaliser ici et maintenant. La difficulté, Seigneur, vient de ce que nous ne percevons pas, que c'est une vérité tellement, elle est immense, et que tu veux la réaliser immédiatement et pleinement, sans plus tarder. Seigneur, dispose de nos âmes et nos cœurs, nous t'en supplions pour accueillir ton cadeau, pour accueillir ta personne, pour accueillir ce que tu es et ce que tu as, pour accueillir toute ta vie, Seigneur. Frère, 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 nous bénissons notre Seigneur. Que le nom de notre Seigneur soit béni, Jésus d'amour soit béni, que ton nom soit béni, et que ton nom soit béni d'âge en âge, de génération en génération, jusqu'à la consommation des siècles, lorsque tous seront un en toi, Seigneur. Que tous aient en mémoire ce temps de gloire, lorsqu'au passage dans cette existence terrestre. Nous avons vu, Seigneur, nous t'en supplions, nous avons vu ta gloire. Que ce jour béni où nous te verrons face à face, ne soit plus, Seigneur, qu'un prolongement de ce que nous vivons ici-bas, dès maintenant. Que devant toi, le souvenir de notre vie terrestre, dans la communion parfaite avec toi, ne fasses que renchéries ces vies de gloire, d'intimité profonde, et d'extension des vies divines, que nous vivrons avec toi, Seigneur, éternellement. Nous te bénissons, Seigneur, parce que tu es le Dieu fidèle éternellement. Ce que tu réalises, tu l'as promis à l'avance. Et ce que tu promets, tu le réalises toujours. Seigneur, merci de tout notre cœur, parce que tu établis tes enfants, là où ils ne peuvent pas un seul instant imaginer. Tu as dit à ton apôtre Pierre, quand tu étais jeune, tu mettais ta tunique, tu attachais ta ceinture, et tu allais où tu voulais. Quand tu seras devenu vieux, quelqu'un d'autre te mettra ta tunique, et t'attachera ta ceinture, et te conduira où tu ne veux pas. Oui, Seigneur, nous avons compris que là où nous n'avons pas voulu, tu fais de notre volonté humaine fragilisée et morcelée par le péché. C'est dans ta propre vie. Là où nous n'avons pas voulu aller, Seigneur, c'est ta propre vie, ton ciel. Et tu veux nous conduire dans ton ciel, Seigneur, en nous libérant de tout ce que nous avons comme scrofuls et comme obstacles accrochés à notre volonté propre. Seigneur, tu veux les faire tomber et nous conduire dans une mort continuelle à nous-mêmes, dans ta vie divine, dans la vie des bienheureux au ciel, et que nous goûtions déjà dès ici-bas, Seigneur, l'immensité de ta béatitude. Gloria, Gloria, nous avons confiance en toi, Seigneur. Notre cœur est prêt, Seigneur, notre cœur est prêt. Viens sans plus tarder. Fais de nous un autre toi, Jésus. Fais de nous un autre toi. Unis-nous à toi, Seigneur. Unis-nous à toi. Qu'en te voyant, on nous voit en toi. Qu'en nous voyant, on te voit en nous. Seigneur, nous avons confiance en toi. Nous te bénissons, Roi des siècles sans fin. Nous avons tout remis entre tes mains, et nous avons la clé certitude que tu ne nous abandonneras jamais, puisque tu es le Dieu fidèle éternellement. Seigneur, sois béni. Sois béni, Seigneur. Sois béni. Viens nous assister maintenant, par ta grâce, par ton Esprit Saint, et que ta vie divine coule dans tout ce que tu diras à tes enfants. Ô Jésus d'amour, que le paraclet vienne inspirer tes propres paroles sur nos pauvres lèvres misérables. Ô Jésus, que les âmes soient touchées, ceux qui écouteront ces balbutiements aujourd'hui, demain, soient touchés et transformés, Seigneur, en ta divine volonté. et que le ciel tout entier prenne chacun de nos actes et le transporte dans les univers. Et que ces actes te louent, te magnifient, t'adorent, te glorifient, au nom de tous et pour tous. Nous avons confiance en toi, Seigneur. Sois béni éternellement. Sois béni éternellement, Jésus. Sois béni. Sois béni. Sois béni. Frères de soin, bien aimé, vous êtes sur la radio de la divine volonté, la radio de l'association française Jésus-Apicarita. Nous bénissons, notre Seigneur, pour cette occasion nouvelle qu'il nous donne de méditer les actes. Et ce sera la dernière émission sur les actes, Frères de soin, bien aimé. Et c'est tout simplement parce que si on devait épuiser le sujet, je sois béni émé, ce sera tout simplement l'éternité qui nous attendra. Et même dans l'éternité, nous n'aurons pas terminé de parler des actes. Donc nous nous forçons de terminer ce sujet aujourd'hui et priant que notre Seigneur, pour le peu qu'il nous a donné de comprendre, nous donne la grâce de l'appliquer, de le vivre continuellement, et de comprendre que la vie dans la divine volonté, Frères de soin d'amour, c'est une vie pratique. Ce n'est pas de la théorie. C'est une vie concrète de tous les instants où le Seigneur dit, effectivement, garde la divine attitude et surtout avance sans te décourager, persévère. Et c'est ce que nous allons voir aujourd'hui. Avant tout, Frères de soin d'amour, nous allons nous confier à notre Très Sainte Mère, la Reine de la divine volonté. Au nom de tous et pour tous en ta divine volonté, Seigneur, nous te prions. Au nom du Père et du Fils et du Saint-Esprit. Amen. Notre Père, qui es aux cieux, que ton nom soit sanctifié, que ton règne vienne, que ta volonté soit faite sur la terre comme au ciel. Donne-nous aujourd'hui notre pain de ce jour. Pardonne-nous nos offenses, comme nous pardonnons aussi à ceux qui nous ont offensés. et ne nous laisse pas entrer en tentation, mais délivre-nous du mal. Amen. Je vous salue, Marie, pleine de grâce. Le Seigneur est avec vous. Vous êtes bénie entre toutes les femmes. Et Jésus, le fruit de vos entrailles, est béni. Sainte Marie, Mère de Dieu, priez pour nos pauvres pécheurs. Maintenant et à l'heure de notre mort. Amen. Je vous salue, Marie, pleine de grâce. Le Seigneur est avec vous. Vous êtes bénie entre toutes les femmes. Et Jésus, le fruit de vos entrailles, est béni. Sainte Marie, Mère de Dieu, priez pour nos pauvres pécheurs. Maintenant et à l'heure de notre mort. Amen. Je vous salue, Marie, pleine de grâce. Le Seigneur est avec vous. Vous êtes bénie entre toutes les femmes. Et Jésus, le fruit de vos entrailles, est béni. Sainte Marie, Mère de Dieu, priez pour nos pauvres pécheurs. Maintenant et à l'heure de notre mort. Amen. Je vous salue, Marie, pleine de grâce. Le Seigneur est avec vous. Vous êtes bénie entre toutes les femmes. Et Jésus, le fruit de vos entrailles, est béni. Sainte Marie, Mère de Dieu, priez pour nos pauvres pécheurs. Maintenant et à l'heure de notre mort. Amen. Je vous salue, Marie, pleine de grâce. Le Seigneur est avec vous. Vous êtes bénie entre toutes les femmes. Et Jésus, le fruit de vos entrailles, est béni. Sainte Marie, Mère de Dieu, priez pour nos pauvres pécheurs. Maintenant et à l'heure de notre mort. Amen. Je vous salue, Marie, pleine de grâce. Le Seigneur est avec vous. Vous êtes bénie entre toutes les femmes. Et Jésus, le fruit de vos entrailles, est béni. Sainte Marie, Mère de Dieu, priez pour nos pauvres pécheurs. Maintenant et à l'heure de notre mort. Amen. Je vous salue, Marie, pleine de grâce. Le Seigneur est avec vous. Vous êtes bénie entre toutes les femmes. Et Jésus, le fruit de vos entrailles, est béni. Sainte Marie, Mère de Dieu, priez pour nos pauvres pécheurs. Maintenant et à l'heure de notre mort. Amen. Je vous salue, Marie, pleine de grâce. Le Seigneur est avec vous. Vous êtes bénie entre toutes les femmes. Et Jésus, le fruit de vos entrailles, est béni. Sainte Marie, Mère de Dieu, priez pour nos pauvres pécheurs. Maintenant et à l'heure de notre mort. Amen. Je vous salue, Marie, pleine de grâce. Le Seigneur est avec vous. Vous êtes bénie entre toutes les femmes. Maintenant et à l'heure de notre mort. Amen. Gloire soit au Père et au Fils et au Saint-Esprit, comme il était au commencement, maintenant et toujours, et dans les siècles des siècles. Amen. Ô mon Jésus, pardonnez-nous nos péchés, préservez-nous du feu de l'enfer, et conduisez au ciel toutes les âmes, surtout celles qui ont le plus besoin de votre sainte miséricorde. Ô Marie conçue sans péché, priez pour nous qui avons recours à vous. que par la miséricorde de Dieu, les âmes des fidèles trépassés reposent en paix. Amen. Au nom du Père et du Fils et du Saint-Esprit. Amen. Frères et Sœurs d'Amour, je vous salue de tout mon cœur, et je prie que notre Très Saint Seigneur nous guide aujourd'hui, qu'il nous accorde la plénitude du sens de ce qu'il veut nous communiquer par les enseignements, et surtout qu'il nous donne la grâce de pouvoir les vivre, de les appliquer. Frères et Sœurs bien-aimés, vous écoutez la radio de la Divine Volonté, la radio de l'Association française Luisa Picareta. Nous allons terminer, comme je l'ai dit, aujourd'hui avec les actes, et peut-être dès la semaine prochaine, nous pourrons commencer une autre série. Oui, ce sera certainement sur les connaissances, les connaissances dans la Divine Volonté. Frères et Sœurs bien-aimés, dont le Seigneur nous a dit la dernière fois qu'il ne fallait pas s'en faire, si on était distrait, si les distractions étaient involontaires, cela ne stoppait pas la vie continuelle de Dieu en nous. Donc c'est si les distractions sont volontaires, que la vie de Dieu justement s'arrête. dont la vie de Dieu est continuelle dans la mesure où nous posons des actes préalables et au moment des actes actuels, si notre pensée n'est pas fixée sur Jésus en ce moment, Jésus n'interrompt pas sa vie. C'est pourquoi il dit d'ailleurs que l'acte actuel prolonge l'acte préalable. Donc ça veut dire que l'acte préalable est toujours en action. dans ce que nous faisons. Et c'est pour nous un motif de consolation inestimable. Parce que nous connaissons notre esprit qui vagabonde, la folle du logis, qui circule dans les univers et capte des choses incroyables, ce qu'on n'avait jamais pu imaginer, penser. Ça nous vient dans l'esprit comme ça. Et le Seigneur dit que parce que c'est involonté, ça n'interrompt pas sa vie en nous. Il a dit, c'est toujours le résumé de la dernière fois, qu'il y a deux choses qui interrompent vraiment sa vie en nous. Il y a une décision ferme de quitter sa vie, donc de soustraire notre volonté à la sienne. Et la deuxième chose, c'est un péché mortel, un péché grave qui interrompt sa vie. Donc, mise à place là, la vie de Dieu continue à couler. Donc, c'est pour nous vraiment l'occasion de prendre conscience de l'amour infini de Dieu qui, malgré nos pauvretés, la pauvreté de notre intelligence et de nos facultés, continue à agir. Frère Sœur d'Amont, Jésus nous dit très clairement que sa vie doit être continuelle. C'est pourquoi il parle de la divine attitude. Et aujourd'hui, le Seigneur va nous donner des éclaircissements assez précis sur le moyen de garder cette continuelle vigilance, cette attitude du cœur, cette divine attitude dont parle Jésus qui passe obligatoirement par la persévérance. Ça veut dire que si nous sommes perturbés par mille et une choses pendant que nous, vous voyez, il ne faut pas s'arrêter. La vie de Dieu n'a pas de... Le Seigneur va le dire à l'usapicareta dans un passage magistral et sublime que nous allons voir aujourd'hui. Avant tout, Frère Sœur d'Amont, le Seigneur explique que pour que la vie divine se forme en nous de manière permanente, il faut poser une succession d'actes en lui. Donc, c'est au fur et à mesure que nous prenons petit à petit des petites portions, des petites gorgées qu'il peut nous donner effectivement à être à engloutir des grandes proportions, des grandes gorgées et donc nous établir un jour de manière pleine et parfaite dans sa vie divine de manière totale. Alors, voilà ce que Jésus nous dit, Frère Sœur d'Amont. Et donc, tout est une question de méthode. Jésus est toujours très méthodique, très pédagogue. Il dit qu'il ne force jamais les choses. Il ne nous donne pas la haute dose d'emblée. C'est un compte-gouttes. Et puis, au fur et à mesure que nous accueillons les doses, il nous remplit davantage. Il nous remplit davantage de lui. Il nous donne d'abord un verre d'eau, ensuite il nous donne une carafe, ensuite il nous donne un fût, ensuite il nous donne un ruisseau, ensuite une rivière, ensuite un fleuve, ensuite un océan. Et nous nous noyons dans l'océan. Vous voyez ? C'est comme ça que Jésus procède, Frère Sœur d'Amont. Mais il dit que la clé pour la vie continuelle, sa vie continuelle en nous, c'est la persévérance. Et Jésus, Frère Sœur d'Amont, va dire à Luisa, dans un passage, Luisa va méditer sur cette vie continuelle et elle va prendre deux exemples, particulièrement parlant. Elle prend l'exemple des pièces d'or et puis elle prend aussi l'exemple de la lumière. Alors, c'est dans un texte du 25 décembre 1925 au tome 18. Donc, c'est un texte qui parle beaucoup, justement, que nous allons beaucoup travailler ce soir parce que ce texte-là nous donne une claire compréhension de ce qu'est la persévérance, justement, dans les actes dans la divine volonté qui crée, en fait, c'est en persévérance que Dieu augmente, pardonnez-moi le terme, augmente la dose de sa présence. On parle tellement de dose, ce n'est pas approprié. Dieu nous donne, il donne, en quelque sorte, de manière graduelle, il nous donne sa présence d'une part par près, et ainsi de suite, et ensuite, jusqu'à ce que nous l'ayons en continu. Mais le but qu'il vise, c'est que nous l'ayons en continu pleinement. Pourquoi est-ce que il peut nous donner, son but, c'est de nous donner totalement, pleinement, parfaitement, en continu. mais sauf que la volonté humaine, comme nous avons eu l'occasion de le dire, est saisie, morcelée par le péché, les distractions, il y a un tas de choses qui font que la vie de Dieu ne peut pas rester de manière continue dans nous. Et alors, Luisa Pécarita, dans sa méditation, donne un exemple précis pour dire que, pour que la vie dans la divinité soit vraiment dans, roule, comme on peut dire, il faudrait qu'il y ait une attention continuelle qui va donner la vie continuelle de Dieu dans l'âme. Alors, il dit, frère de Sœur d'Amont, supposons, dit Luisa, que j'ai reçu un cadeau, une pièce d'or qui a la vertu de produit de la monnaie, autant que j'en veux. Oh, que je pourrais devenir riche avec cette pièce d'or. Supposons maintenant qu'une autre personne a reçu une pièce semblable, mais seulement pour une heure ou afin de faire un certain travail et qu'elle devra retourner la pièce par la suite. Quelle différence entre les deux situations? Ah, c'est la question que pose Luisa. Elle continue, supposons encore que j'ai reçu en cadeau une lumière qui ne s'éteint jamais. Ainsi, jour et nuit, je suis en sécurité et je dispose toujours de cette lumière. Donc, c'est comme si elle faisait partie de ma nature. Elle me donne l'avantage de toujours savoir ce qui est bon pour accomplir et ce qui est mal pour l'éviter. Ainsi, avec cette lumière, je me moque de tout, du monde, du démon, de mes passions et aussi de moi-même. Cette lumière est pour moi une source perpétuelle de bonheur. Elle n'a pas d'armes, mais elle me défend. Elle n'a pas de voix, mais elle m'instruit. Elle n'a ni main ni pied, mais elle est pour moi un guide sûr pour me conduire au ciel. Supposons maintenant qu'une autre personne a reçu la même lumière, mais qu'elle n'en dispose pas continuellement et qu'elle doit la demander quand elle pense en avoir besoin, quitte à la remettre ensuite. Comme elle n'a pas l'habitude de voir les choses avec cette lumière, elle ne possède pas la connaissance de ce qui est bien et de ce qui est mal et elle n'a pas assez de force pour faire le bien et éviter le mal. N'ayant pas continuellement cette lumière à sa disposition, à combien de déceptions, de dangers et de passages étroits est-elle confrontée ? Voyez Frès de Sardamon. Voici les deux exemples que prend Luisa Picareta pour illustrer justement l'importance de cette continuité de la vie de Dieu en nous. Donc pour nous inciter à la divine attitude qui est cette attention continuelle dans nos actes que nous posons pour qu'en demandant à Jésus de venir les poser en nous. Alors celui qui a reçu une pièce d'or, une pièce d'or qu'il peut convertir en monnaie, en différentes monnaies et qu'il a toujours de l'argent, il est toujours, voilà. Alors avec cette pièce d'or, il peut s'acheter tout ce qu'il veut il ne sera jamais dans le besoin, dans l'indigence, il n'aura jamais aucune difficulté à régler ses dettes, il n'aura jamais aucune difficulté à acquérir ce dont il a besoin et ainsi de suite. Donc il a cette pièce d'or de manière continue. Et une autre personne qui reçoit la pièce d'or juste pour un temps et qui doit retourner un moment. Nous voyons que cette personne qui doit retourner la pièce d'or qui est juste dans la logique de l'emprunt doit pouvoir à un moment donné pouvoir joindre les deux bouts parce que ce ne sera pas toujours facile. Il y aura des moments, des périodes où il aura beaucoup, beaucoup, beaucoup à faire, beaucoup, beaucoup, beaucoup à souffrir, beaucoup à, voilà, à chercher à quoi manger, quoi, voilà, comment régler ses dettes et ainsi de suite parce que il n'a pas la pièce d'or en continu qui lui permet d'avoir, d'être à l'abri du besoin. Alors, frères et soeurs d'amour, ceci nous dit que le combat spirituel en vérité vient de cette intermittence de la vie dans la divine volonté. Si la vie dans la divine volonté était permanente, il n'y aurait pas de combat spirituel, il n'y aurait plus de combat spirituel. L'intermittence, le fait que nous sommes un coup dans la divine volonté et que nous quittons, dont nous empruntons la pièce, c'est ça en fait, de monnaie, de la pièce d'or et puis nous la rendons après. Et le temps, lorsque nous l'avons rendu, nous sommes démunis. Qu'est-ce qu'il reste? Il reste notre volonté propre et nous entrons dans le combat et les luttes intérieures et toutes sortes de choses qui nous tendent, qui nous tirent vers le bas et duquel nous succombons. desquelles nous succombons. Ça veut dire, frères et soeurs et bien-aimés, que le seul secret c'est de garder l'or, la pièce d'or de manière permanente. Ne jamais, ne jamais la laisser absolument, voilà, ne jamais la laisser la rendre, ne jamais la rendre. C'est ça. Ne pas rendre la pièce d'or, c'est garder la vie divine en nous de manière continuelle. Cela veut dire, demander au Seigneur d'être toujours présent dans nos actes de manière continue. Lui demander chaque fois, chaque fois que nous ayons cette conscience que même dans un battement de paupières, Dieu est présent et agit. Alors ici, nous prenons conscience de ça, si c'est tapis en nous, bien sûr, que nous marcherons sans penser à lui, que nous clignoterons les yeux sans penser à lui, que nous ferons des mouvements de doigts sans penser à lui, mais le fait de cette prise de conscience profonde qui est gravée en nous. Donc comme cette pièce d'or que nous avons en permanence fait que tous les actes que nous posons sont des actes de Dieu. La même chose pour la lumière, l'exemple de la lumière. Alors, Frère de Saint-Bien-Aimé, lui a dit que celui qui a la lumière, qui garde la lumière juste pour un temps, il y a un moment où il est dans l'obscurité. Vous êtes d'accord avec moi ? C'est trivial, c'est tellement évident qu'on n'a pas besoin d'explications. Frère de Saint-Dameau, quand j'ai la lumière et que je la rends après, ça veut dire que les périodes d'obscurité sont là. Mais si je garde la lumière de manière permanente, alors, lui a dit très clairement que je me moque de tout le monde, du démon, de mes passions et aussi de moi-même. Et c'est alors que nous comprendrons, Frère de Saint-Bien-Aimé, ce que Jésus dit, que lorsque nous serons pleinement, totalement dans la divine volonté, il n'y aura plus de passion. Le démon ne nous attaquera plus parce qu'il ne peut pas attaquer Dieu dans la plénitude de la manifestation de son. Il n'y aura plus donc de péché, c'est cela. Et c'est simplement parce que j'ai la lumière, cette lumière de manière perpétuelle. Et ça, c'est quelque chose, Frère de Saint-Bien-Aimé, sur lequel le Seigneur insiste vraiment tellement. Et non, il se moque de tout le monde parce qu'il a cette source de lumière perpétuelle. Les passions n'existent plus. Et il est défendu par cette lumière. Et donc, cette lumière n'a ni main ni pied, mais elle guide, elle guide l'âme pour la conduire au ciel. Elle n'a pas de voie, mais elle instruit l'âme. Et ainsi de suite. Donc, c'est la vie divine dans sa plénitude. Voyez, Frère de Saint-Bien-Aimé, et alors, Frère de Saint-Bien-Aimé, quand Jésus dit ces choses, ça peut paraître théorique et dit, bon voilà, comment faire maintenant pour que la vie de Dieu s'établisse pleinement et de manière continuelle en nous, sans s'arrêter. Il nous a donné tous les moyens, les actes actuels, les actes préalables. Et il donne encore un autre secret. Il dit, il faut surtout ne pas se décourager. Il faut surtout ne pas se décourager. même si on est sorti, qu'on ne sombre pas dans le découragement et que l'on dise, bon voilà, en fait, je n'y arriverai jamais. Voyez, il y a cette attitude de la Frère de Saint-Bien-Aimé. Quand nous n'avons pas été encouragés dans notre vie par notre entourage à faire quelque chose, voyez, et quand nous avons été toujours dénigrés, on est très vite portés psychologiquement assez découragés. quand on n'arrive pas, quand il y a un obstacle qui nous empêche d'arriver au but que nous nous sommes fixés. Et alors, on abandonne tout. On dit, en fait, je n'arriverai jamais. Je n'arriverai jamais. Et c'est ce qui nous guette pour la divine volonté. Frère et soeur d'amour, le découragement est le piège numéro un de la divine volonté. Pourquoi ? Parce qu'on se rend compte, on veut bien faire, on a fixé notre regard sur la volonté de Dieu le matin. On lui a dit, oui, Jésus, c'est toi qui feras tout dans cette journée. C'est toi qui prendras tout, ainsi de suite. Et puis, la minute d'après, on est dans une attitude intérieure contraire à l'acte préalable qu'on vient de faire. Et on peut se dire, mais finalement, à quoi ça sert ces actes préalables ? C'est, puisque, fondamentalement, je me rends compte que je ne change pas beaucoup. Et on est tenté de se décourager. Il dit, mais, mais finalement, c'est quoi ? Alors, le Seigneur dit, surtout pas, surtout pas mon enfant, surtout pas mon enfant, je t'en supplie, surtout pas, ne te décourage pas, ne te décourage pas. Et, le Seigneur, frère de sa bien-aimée, il fallait dire à l'usapicareta toujours dans ce tome 18 du 25 décembre 1925. Alors, Jésus dit, fixe les conditions. Il dit, pour que cette vie soit permanente, d'abord, ne pas se décourager, bien sûr, mais, il y a une attitude intérieure, il dit que vouloir tout sacrifier pour Dieu. On a eu l'occasion de le dire, ça c'était dans la pureté d'intention, on a dit, vouloir tout sacrifier pour Dieu. Le Seigneur insiste là-dessus. Donc, il dit que ne, n'avoir qu'une seule obsession, pardonnez-moi, le mot obsession n'est pas compatible avec, puisque l'obsession est péjorative, voyez, n'avoir qu'une seule idée, une idée fixe, n'avoir qu'un seul objectif dans ta vie, tout donner au Seigneur. gloria, 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 Seigneur notre roi, je t'en supplie mon amour, je t'en supplie mon Jésus, je t'en supplie Jésus d'amour, je t'en supplie, je t'en supplie, tu vois, c'est le point le plus difficile, tout te donner Seigneur, tout te donner, ne nous recherchez en rien, ne recherchez rien, ni en avoir, ni en être, ni en honneur, ni en plaisir, Seigneur, que tout soit pour ta gloire, ton plaisir à toi, ta joie à toi, la joie du ciel. Et c'est alors, frères et soeurs d'amour, que nous entrons dans la plénitude de la vie. Le Seigneur dit, ne rien vouloir d'autre que moi, et ensuite, ne pas te décourager, quoi qu'il arrive. Voilà, frères et soeurs d'amour, le texte, don du 25 décembre 1925, c'est la suite de ce que nous avons lu tout à l'heure. Jésus dit, donc, c'est lui qui dit, « Pendant que mon esprit imaginait des exemples de ce genre, je me suis dit, vivre dans la divine volonté, c'est la posséder, et par conséquent, c'est un cadeau. Mais si Dieu n'est pas disposé à donner ce cadeau à une créature, que peut faire cette pauvre créature ? » Alors, mon aimable Jésus bougeant à moi et me pressant fortement sur lui, me dit, « Ma fille, il est vrai que vivre dans ma volonté est un cadeau, et que c'est le plus grand des cadeaux. Mais ce cadeau, qui a une valeur infinie, qui est une monnaie qui prend de la valeur à chaque instant, qui est une lumière qui ne faiblit jamais, qui est un soleil qui ne secoue jamais, et qui redonne à la personne sa place d'honneur et de souveraineté dans la création, n'est accordé, écoutons, frère, de soeur d'amour, n'est accordé qu'à ceux qui sont bien disposés, qui ne vont pas le gaspiller et qui sont prêts, écoutons, frère de soeur d'amour, à se sacrifier, à sacrifier leur propre vie pour que ce cadeau ait en eux la suprématie totale. Frère de soeur bien-aimée, frère de soeur bien-aimée, c'est pourquoi notre Seigneur parle de la mort à notre volonté. Elle dit que se sacrifier toute notre vie, être prêt à dire Seigneur, je te donne tout, mon roi, je te donne tout, Seigneur, je te donne tout, Jésus, je te donne tout, mon amour, je te donne tout, je te donne tout, 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 absolument tout, Jésus. Et ensuite, quand nous avons tout donné à Jésus, alors, nous persistons dans la demande de la vie divine. Ne pas se décourager, pas un seul instant lâcher le morceau, comme on dit, ne rien lâcher. Donc, pour faire ce cadeau à une créature, je m'assure en premier qu'elle désire vraiment faire ma volonté et non la sienne, qu'elle est prête à tout sacrifier pour atteindre ce but et que à chaque action qu'elle fait, donc chaque acte qu'elle pose, elle réclame le cadeau de ma volonté, même sous la forme d'un prêt. Donc, même si nous demandons le cadeau de la divine volonté dans les actes que nous posons sous la forme d'un prêt, juste sous la forme d'un prêt, quand je vois qu'elle a pris l'habitude de tout faire avec le prêt de ma volonté, voilà, je la lui donne parce que, en la demandant, ça cesse, elle a formé en elle l'espace où je peux déposer le cadeau céleste. S'étant habituée à vivre avec le divin aliment de ma volonté sous la forme d'un prêt, elle a perdu le goût de sa propre volonté, son palais s'étant oubli et ne peut plus s'adapter au vil aliment de sa propre volonté. Alors, se voyant en possession de ce cadeau qu'elle a tant désiré, elle en vit et lui donne tout son amour. Gloria, Gloria, Gloria. Frère de Sœur d'amour, c'est ce que nous disions tout à l'heure, comment le Seigneur agit. Jésus dit, s'il te plaît, mon enfant d'amour, ne te décourage jamais, accepte de tout me donner et même quand tu demandes juste pour un temps, même si tu fais juste un petit prêt, et l'habitude de le faire, plus tu le feras, plus tu vas goûter, ton palais va s'habituer aux aliments célestes. de la volonté divine. Et plus tu t'habitueras à mon aliment, plus tu ne pourras plus manger les aliments de ta volonté propre. Et donc, au fur et à mesure que tu demandes, même si c'est pour un temps seulement, si aujourd'hui, tu penses me demander pour dix minutes, et que demain, tu me demandes pour un cadre, et que le lendemain, tu me demandes pour une demi-heure, et ensuite pour une heure, pour deux heures, pour trois heures, et l'habitude, et l'habitude de me le demander toujours, tout le temps, tout le temps, même si c'est juste pour un prêt. Et parce que tu auras l'habitude de me demander, de venir me saisir de tes actes de manière régulière, alors ça va créer en toi un espace, un espace où je vais venir m'établir, où je vais venir déposer tout le cadeau céleste, c'est-à-dire que tout moi-même. Voyez, frères et sœurs d'amour, oh Jésus de mon cœur, béni sois-tu Seigneur d'amour, béni sois-tu, béni sois-tu. Donc, et alors, tu se seras habitué, et alors, tu pourras maintenant voir que progressivement, tu vas entrer dans cette, tu seras de plus en plus, non seulement là où le soleil frappe à son zénith, mais tu vas progressivement commencer ton ascension, ton ascension vers le centre du soleil. Gloria, 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 commence, tu es dans la cabane, n'est-ce pas? Tu as ouvert un peu la fenêtre, et la lumière entre. Oui, accepte cette lumière, mais, va, ouvre la porte maintenant, va à l'extérieur, bénéficie des rayons de soleil dans ce qu'ils ont de vif, et qui produit toute cette verdure luxuriante que tu as autour de toi, et qui te donne, voilà, tu te, et alors, mais ne t'arrête pas, si tu as l'habitude, ne t'arrête pas, ne reviens pas en arrière, tu vois? Si tu as un cadeau aujourd'hui, que demain, tu n'es pas seulement cinq minutes, persévère, persévère, dans la demande, oui, et puis, quand tu seras sorti, et que tu auras bénéficié des effets du soleil, va maintenant là, où le soleil brille le plus à son zénith, et puis, quand tu seras là, tu verras le soleil frapper sur toi, voilà, scintiller de ses rayons, n'est-ce pas, vifs, et chaleureux, et tu vas, et tu vas alors, comprendre combien, ce n'est pas encore suffisant, voyez, au fur et à mesure qu'on avance, le Seigneur crée, et là, tu créeras en toi des dispositions, et puis, tu vas, à un moment donné, te rendre compte que tu ne peux plus faire marche arrière, et alors, le soleil divin va t'attirer, tu vas voir, tu vas t'élever du sol, tu vas monter, 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 voyez, tes pieds ne toucheront plus le sol, et tu, tu iras te loger, tu iras te loger au cœur du soleil, Gloria, 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 Frère de Sœur, bien-aimé, soyez béni, vous pouvez poser vos questions au numéro habituel, Frère de Sœur d'Amont, à tout de suite, à tout de suite, pour la fin de cette émission, que Dieu vous garde et vous bénisse infiniment, à tout de suite, Frère de Sœur d'Amont, tout de suite. Sous-titrage Société Radio-Canada 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 Alors, mais en attendant que cette période arrive, que ce moment arrive, il y aura une... ce sera l'ère du triomphe de l'Église. Les sacrements vont être célébrés de manière intensive. Les confessions vont se multiplier. Les prêtres n'auront plus de repos. Ils seront toujours en train de confesser, de confesser, de confesser, de célébrer, de confesser, de célébrer. Vous voyez. Et pour que les âmes arrivent à cet état de béatitude parfaite, qui vivent la vie du ciel sur la terre, il faut que, naturellement, les confessions soient... et comme on sait que beaucoup, des millions ne se seront pas confessés depuis des années, alors il y aura des confessions continuelles. Donc, c'est la première question. Le Seigneur le dit très clairement dans différents passages. Et puis, toujours dans une personne, il y a autre chose, c'est que... une autre question, c'est quelle est la place de notre volonté dans la volonté de Dieu? Donc, ce qui est clair, c'est que... encore une fois, quand nous sommes dans la divine volonté pleinement, nous ne disparaissons pas. Notre volonté n'est pas diluée et elle ne disparaît pas dans la volonté de Dieu. Sinon, à quoi servirait que Dieu nous ait créés? Puisque nous sommes des sujets singuliers, distincts de tous. Et puis, au ciel, ce n'est pas une confusion générale, une soupe, une soupe d'âmes qui se... voilà, qui sont là, on ne sait pas quelles sont les carottes, quels sont les légumes, quels sont les poireaux, dans le migmac de la soupe. Ce n'est pas de ça qu'il s'agit. Au ciel, nous restons nous-mêmes et pleinement épanouis en Dieu, mais vivons de la vie de Dieu pleinement. Et Dieu sort de nous parce qu'il n'a saisi toutes les parties. Non, la vie dans la divine volonté n'est pas le monothélisme. Ce n'est pas, n'est-ce pas, une dilution de notre volonté dans la volonté de Dieu. C'est toute une transformation. Non, cette transformation fait que notre volonté humaine, dans ce qu'elle a d'inclination vers le mal, est désactivée. Vous voyez, dans ce qu'elle a d'inclination vers les passions, est désactivée. Et puis, une autre question. Vous dites que tout sacrifier pour lui-même, si nous avons un hobby qui nous tient à cœur, faire de la natation par exemple, on doit renoncer à tout ce qui nous plaît. Pas facile de savoir si nous sommes parfois hors de la divine volonté dans les autres. Non, ce n'est pas ça, ma chère soeur bien-aimée. Tout à fait, ça c'est une excellente question. Effectivement, nous sommes ici dans... Si le Seigneur nous dit, tout ce que tu as fait, fais-le pour moi. Fais-le pour ma gloire. Fais-le pour ma joie. Fais-le pour sauver les âmes. Fais-le pour répandre les vies divines à travers les créations. Donc, chaque brassé de la nage peut ramener des multitudes d'âmes si nous faisons les brassés, n'est-ce pas, dans la divine volonté. Non, les loisirs que nous avons doivent être pour rendre gloire à Dieu. Et non pas d'abord, soit pour notre recherche personnelle de gloire ou de plaisir, mais que tout converge vers Dieu. C'est pourquoi Jésus dit, donne-moi tout, il compie tes hobbies. Donne-moi tout, c'est la vie, vis tout, absolument tout, pour moi, pour ma gloire. On a eu l'occasion d'en parler dans la droiture d'intention. Les frères et soeurs d'amour. Merci ma chère soeur bien-aimée. Merci. C'est une très très bonne question. Certains, effectivement, pensent qu'une fois qu'on est dans la divine volonté, on doit s'enfermer, et puis fermer les fenêtres et les portes à double tour, et puis n'en voit plus que Dieu, devant ses livres de prière et tout ça. C'est la plénitude de notre vie, dans les moindres petits détails, dans son déroulement le plus détaillé, qui doit être rempli et traversé par la vie de Dieu. C'est cela, ma chère soeur bien-aimée. Frères et soeurs bien-aimée, nous allons terminer avec les actes. Et la deuxième chose que le Seigneur veut nous dire aujourd'hui, c'est qu'il ne faut pas perdre de temps. Donc, il nous dit, persévère, s'il te plaît. Donne-moi tout, persévère. Demande-moi sans cesse. Et, surtout, ne perds pas de temps. Ne perds pas de temps. Ne perds pas de temps. Et ça, quand je le dis, frères et soeurs d'amour, je me rappelle ce qui a conduit notre Saint-Père Jean-Paul II à ses hauts niveaux de sainteté. C'est une phrase que son père lui disait toujours. Il dit, le temps, le temps est à l'Esprit-Saint. Le temps est à l'Esprit-Saint. Consacre ton temps. Ne perds jamais de temps. Voyez, c'est ça. Ne perds pas de temps. Tout, tout, tout ton temps. Tout, absolument tout. Ne perds pas de temps. Rachète le temps. Chaque temps est précieux. Chaque minute est précieuse. Donc, en fait, Jésus dit à Luisa, ne passe pas ton temps à te morfondre si tu n'as pas fait quelque chose de bien ou surtout, si tu n'as pas posé un acte à moi, si tes pensées se sont évadées, si, ceci, si, cela. Non, non. S'il te plaît, concentre-toi sur ma vie qui est en train de couler en toi. Ne perds pas de temps. Alors, frères et soeurs d'amour, il va le dire dans un magistral texte du tome 19 au 28 février 1926. Voici ce qu'il dit, frères et soeurs d'amour. « Ma fille, ne perds pas de temps parce que chaque fois que tu te préoccupes de toi, c'est un acte de ma volonté que tu perds. » Voyez ? « Oh, on m'a fait ceci. » « Oh, on m'a fait cela. » « Oh, je ne mérite pas ceci. » « Oh, pourtant... » Voilà. Chaque fois que nous sommes repliés sur nous-mêmes, nous perdons des actes dans la divine volonté que nous aurions pu poser. Et l'acte premier, frère, devrait être dit, « Seigneur, pardonne-le. Voilà. » Et on passe à autre chose. Mais le problème, c'est que notre nature est tellement blessée que tout ce qui entre en nous et qui est contraire à la paix et à l'amour reste tellement profondément que pour s'en débarrasser, parfois, il faut du temps. Nous ronronnons, nous ronronnons. « Oh, qu'est-ce que c'est ? » « Qu'est-ce que ça m'a fait mal ? » « Qu'est-ce qui m'a fait mal ? » « Qu'est-ce que... » Voyez ? Le Seigneur dit à Louisa, « S'il te plaît, ne perds pas le temps. Ne perds pas de temps. C'est un acte dans ma volonté que tu perds. Si tu savais seulement ce que signifie perdre un seul acte dans ma volonté, tu perds un acte divin. Cet acte qui embrasse toute chose et toute créature et qui contient tous les biens qui existent dans le ciel et sur la terre. Ouh ! Frère de Saddamo, Jésus dit, si tu savais ce que contient un seul acte que tu as perdu, tu as perdu un acte qui contient tous les biens qui sont au ciel et sur la terre. Tu as perdu un acte qui contient Dieu. Tu as perdu un acte qui réjouit, qui sent des âmes, des situations désastreuses à travers les générations. Plus encore, « Étant donné que ma volonté est un acte continu qui n'arrête jamais sa course, je ne peux pas non plus attendre lorsque tu t'arrêtes à cause de tes peurs. » Donc, puisque l'acte divin qui coule en nous est un acte continu qui ne s'arrête jamais, Jésus n'attend pas quand nous sommes en train de nous morpondre sur nous-mêmes. « Voilà, oh ceci, oh cela. » Mais il est là, il attend, il n'attend pas, il dit. Il n'attend pas, il continue sa course. Alors, il continue, frère de Saddamo, et pour cela, il dit, « Ce n'est pas à moi de t'attendre, c'est à toi de me suivre. » Gloria. Gloria. « Il est préférable que tu suives cet acte dans sa course continue plutôt que d'attendre que tu sois prête à le suivre. » Voyez. « Non, n'attends pas. Jésus ne va pas t'attendre à ce que tu, voilà. Il va continuer sa course et puis tu es en train de perdre autant d'actes que tu te tournes vers autre chose que lui. Et il est préférable, dit-il, que tu suives cet acte dans sa course plutôt que d'attendre que tu sois prête à le suivre. Donc, sinon, en fait, si nous nous regardons nous-mêmes, nous ne serons jamais prêts. Et non seulement tu perds du temps, dit Jésus, mais comme je dois t'apaiser et te relever de tes peurs pour te remettre sur le chemin de ma volonté, tu m'obliges à m'occuper des choses qui ne concernent pas le vouloir suprême. » Oui, non. Le Seigneur dit que si on s'occupe des vétilles, des choses de basse considération, parce que nous sommes rivés sur nous-mêmes, sur nos petits intérêts, ainsi de suite, nous morfondons, nous faisons ceci, Jésus, il dit, « Mais tu me pousses à venir te consoler, à dire, « Oh, mon fils, oh, mon enfant, s'il te plaît, relève-toi. » Bien sûr, il le fait. Il le fait avec bon cœur. Mais il aurait voulu que tu suives, que tu dises, « Seigneur, oui, nous souffrons ceci, c'est toi qui souffres ceci en moi, dans ta divine volonté. » Continuons notre chemin. Continuons notre chemin. Le chien à boire, la caravane passe. C'est vrai que ça fait mal, mais c'est toi qui portes le bobo. Continuons, continuons. C'est ça, frère et soeur d'amour. Mais le problème, nous sommes à des années-lumière, à des années-lumière de cette vérité. Et alors, frère et soeur bien-aimé, Jésus dit, « Mais mon ange lui-même, qui est près de toi, reste l'estomac vide. Parce que chaque acte que tu as accompli dans ma volonté en suivant sa course est une béatitude accidentelle de plus dont il se sent heureux dans sa destinée de ta voie sous sa garde. » Ça veut dire que quand nous posons un acte dans la divine volonté, frère et soeur bien-aimé, comme c'est un acte de Dieu et que de Dieu sort la béatitude, la lumière, la gloire, la sainteté, la vie. Donc, l'ange reçoit une portion de gloire, de sainteté, de lumière, de l'acte que nous avons posé. C'est ce que Jésus appelle la béatitude accidentelle. Donc, déjà, il est dans une béatitude de manière permanente. Mais quand nous posons un acte dans la divine volonté, donc, s'ajoute à sa béatitude une insucroi de grâce, de béatitude, que Jésus appelle béatitude accidentelle, et qui fait que si nous ne posons pas l'acte dans la divine volonté, nous privons notre ange gardien d'une lumière plus grande. Vous voyez, frère, c'est quand on lit les mystiques, plus nous sommes dans le bien, plus nous sommes saints, plus nos anges sont rayonnants. Ceux qui voient des anges, il y en a qui voient les anges. Alors, ils disent très clairement que voilà, l'ange de telle personne est noir. L'ange de... Non, pas noir parce qu'il est africain. Mais aussi noir. Non, non. Non, l'ange de telle personne est sombre, disons comme ça. Parce que cet ange-là, son propriétaire, celui qu'il garde, pose toujours des actes mauvais. Quand il est méchant, l'ange est triste. Et donc, ce que nous posons comme acte se reflète sur l'ange. Donc, si nous sommes saints, l'ange de saint Padre Pio certainement était majestueux, glorieux, lumineux, tout simplement parce qu'il recevait une béatitude accidentelle de la vie, des actes de Padre Pio. Et quand nous posons, quand nous omettons de poser un acte dans la divine volonté dit Jésus, notre ange gardien, frère et soeur bien-aimé, paie aussi le bénéfice de la gloire et de la joie que devait générer cet acte-là que nous n'avons pas posé. Et Jésus continue en disant « Et comme les joies du ciel sont communes, ton ange offre la béatitude accidentelle qu'il a reçue de toi, son paradis redoublé, à toute la cour céleste comme fruit de la divine volonté de sa protégée. » Oh, c'est fou ! « Toute la cour céleste fête magnifiée et loue la puissance, la sainteté, l'immensité de ma volonté. Par conséquent, sois attentive. Dans ma volonté, on ne peut pas perdre du temps. Dans ma volonté, on ne peut pas perdre du temps. Il y a beaucoup à faire. Tu dois suivre l'acte d'un Dieu lequel n'est jamais interrompu. » Donc, l'ange, quand il reçoit la béatitude accidentelle, la béatitude, la joie, la gloire, la sainteté que nous lui avons procuré, dans ce débordement, ce surcroît de félicité que nous lui avons donné par l'acte dans la divine volonté, Jésus dit qu'il prend cet acte-là, il prend cette joie, il va le donner aussi à tous les saints du ciel. Parce qu'au ciel, il n'y a pas d'égoïsme. On ne reçoit pas son truc, on garde pour soi, voilà, j'ai ma chasse gardée, personne ne s'approche. Il n'y a pas de capitalisme au ciel. Le capitalisme sauvage dont on entend aujourd'hui, chacun est propriétaire du bien souverain qui est Dieu, mais il partage ce bien avec tout le monde. Et l'ange, quand il reçoit un sucroît de béatitude de nous, il va le donner, le distribuer, le répandre à tous les saints du ciel. Et c'est pourquoi Jésus dit, c'est pourquoi ma fille, je te dis, s'il te plaît, s'il te plaît, ne perds pas du temps, ne perds pas du temps, ne perds pas de temps, pardon, ne perds pas de temps. il y a beaucoup à faire. Tu dois suivre l'acte d'un Dieu lequel n'est jamais interrompu. Oui, frère de soeur d'amour, c'est inouï, c'est inouï. Frère de soeur bien-aimé, demandons à notre Seigneur la grâce de poser nos actes, d'être dans cette attitude intérieure, continuelle de sa vie divine. Jésus d'amour, je t'en supplie humblement, nous comprenons ces vérités, mais reste maintenant à les pratiquer. Tu vois combien ce n'est pas évident, mais nous croyons qu'avec ta grâce, ton secours, nous serons capables de garder cette attention continuelle pour que tu nous donnes toujours plus de vivre en toi et pour que tu établisses ta vie pérenne en nous, Seigneur. Oui, Jésus, nous voulons donner à nos anges gardiens la béatitude accidentelle, la profonde joie d'être le protecteur des âmes qui posent des actes dans ta divine volonté. Oui, Seigneur, cette joie qui va répandre au ciel. Oui, Jésus, nous avons confiance en toi. Nous avons confiance en toi. Nous t'aimons, Seigneur, nous t'aimons. Bénis mes frères et soeurs qui ont écouté ces barbutiements. Seigneur, bénis ceux qui écouteront demain et remplis-nous de toi, Seigneur. Remplis-nous de ta vie, Jésus. Remplis-nous de ta vie. Tu es merveilleux, Seigneur, et personne ne peut égaler ta magnificence. Louange et gloire à toi. Louange et gloire à toi, Seigneur. Que toute la création proclame ta louange éternellement, éternellement. Frères et soeurs d'amour, que notre très Saint Seigneur vous bénisse et vous garde dans sa paix au nom du Père et du Fils et du Saint-Esprit. Amen. Frères et soeurs d'amour, à jeudi prochain. pour une nouvelle série sur les connaissances dans la divine volonté. Soyez bénis, Frères et soeurs d'amour. Soyez bénis, infiniment bénis. Soyez bénis. Soyez bénis. Soyez bénis. Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada C'est toi, Seigneur, qui invente la splendeur de tes milliards d'étoiles et qui les fait danser dans ton palais de lumière. Nous te prions. Fais qu'en ouvrant les yeux sur la beauté de ce monde, nous apprenions à lui préférer la splendeur de ton ciel. C'est toi, Seigneur, qui donne l'intelligence aux hérissons et la sagesse à la violette. Nous te prions. Fais qu'en nous promenant dans le jardin de ta création, nous découvrions la route du ciel vers la terre nouvelle où nous t'acclamerons. C'est toi, Seigneur, qui invente le rire de la flûte, l'appel de la trompette, le déchaînement des grandes orgues. Nous te prions. Fais qu'en jouant la musique de cette terre, nous apprenions à lui préférer les chants du ciel et nous t'acclamerons éternellement. C'est toi, Seigneur, qui invente la grâce de nos filles, la force de nos jeunes, la sainteté de tous ceux qui cherchent ton visage. Nous te prions. Fais qu'en bénissant la vie sur cette terre, nous apprenions à lui préférer l'éternité de ton ciel, nous t'acclamerons. C'est toi, Seigneur, qui invente la joie de nos danses, le rire de nos chansons, l'allégresse du vin dans nos repas de fête. Nous te prions. Fais qu'en nous réjouissant sur cette terre, nous apprenions à mieux désirer la fête de ton ciel où nous t'acclamerons éternellement. C'est toi, Seigneur, qui invente la joie de nos amours, le sourire de nos enfants, la chaleur de nos foyers. nous te prions. Fais que la tendresse de nos amours humaines soit chemin pour nous vers l'amour du ciel où nous t'acclamerons éternellement. tous tes chemins, Seigneur, sont des chemins d'ascension vers le ciel. Que chaque pas de notre vie, dans la joie comme dans la peine, nous rapproche de la vie éternelle auprès de ton Père, avec l'esprit d'amour, dans les siècles des siècles et nous t'acclamerons éternellement. Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada